bonjour bienvenue sur sudokanard cette vidéo est le deuxième épisode dans cette suite de six vidéos où je présente des résolutions vraiment pour présenter les techniques quand on débute le sudoku et le deuxième niveau de difficulté que je présente s'intitule mind ce qui veut dire doux pas méchant en gros en anglais et comme la fois précédente la grille que je vous propose a été créée par l'appli enjoy sudoku et donc les techniques a priori seront à peu près les mêmes que dans la première vidéo je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les deux niveaux de difficulté je rappelle quels étaient mes conseils d'abord chercher des endroits ça peut être des lignes des colonnes ou des blocs 3 3 dans lesquels il y a beaucoup de chiffres déjà placés et si on regarde là il n'y en a pas tant que ça en fait ça ne dépasse jamais quatre chiffres donc on va plutôt se rabattre sur la recherche chiffre par chiffre pour voir quels sont les endroits où ces chiffres peuvent aller on regarde les endroits où des chiffres sont répétés par exemple on peut voir que sur les deux premières lignes à le 7 donc le 7 qui manque est dans ce bloc 3 3 et il est forcément dans une de ces deux cases et on regarde verticalement on a ce set qui nous dit ça ne peut pas être là et on peut placer un premier set ici donc ce set qu'on a placé en résonance sur les lignes peut peut-être induire quelque chose sur les colonnes et on va dans ce bloc 3 3 il reste trois places possibles pour le 7 donc ça ne semble pas judicieux de marquer ça pour le moment si on continue de regarder on voit que le 3 est répété deux fois et le 8 aussi alors qu'est ce qu'on peut en déduire donc le 8 ne peut pas être dans ces cases là il ne peut pas non plus être ici il ne peut être que là ou là je vais noter en petit dans un coin pour noter que dans ce bloc 3 3 c'est le seul endroit où je peux mettre le chiffre 8 alors justement si je regarde la droite de la grille je remarque ce chiffre 7 et ce chiffre 7 qui donc empêche le 7 d'être dans ces cases là et pour ce bloc 3 3 il ne reste que cette position ce 7 que je viens de placer interdit toutes ces cases là pour le 7 et si on reprend ce que je disais donc dans ce bloc 3 3 le 7 ne peut pas être là il ne peut pas être là il est forcément dans l'une de ces deux cases précédemment je ne voulais pas noter parce qu'il restait trois positions possibles deux positions je le note si je continue avec les 7 qu'est ce que j'ai bien ce 7 et ce 7 m'interdisent ces cases là et ce 7 verticalement m'interdisent cette position donc dans ce bloc 3 3 j'ai seulement ces deux places pour le 7 si je continue d'explorer les chiffres que j'ai en plusieurs exemplaires je vois le 9 ah ou alors je vois voir les 9 en vertical ce qui paraît logique là ce bloc 3 3 commence à être bien rempli ce 9 et ce 9 m'interdisent ces cases là il n'y a plus que cette position pour le 9 dans ce bloc 3 3 et si je regarde les autres chiffres là dedans il me manque un 1, un 2 et un 6 et on peut remarquer verticalement qu'il y a ce 2 qui interdit ces deux positions et le 2 est donc ici dans ce bloc 3 3 il me manque le 1 et le 6 et si je regarde horizontalement j'ai ce 1 qui me permet de résoudre ça c'est un 1 au dessus et un 6 en dessous regardons maintenant on commence à avoir des colonnes bien remplies la 4e et la 6e colonne sont bien remplies il ne manque que 3 chiffres regardons les chiffres qui manquent dans cette colonne il manque le 1, le 5 et le 6 et on peut remarquer que ce 1 qui est ici dans le bloc 3 3 interdit ces deux positions pour le 1 donc dans cette colonne le 1 ne peut pas être là il est forcément ici pour cette colonne il reste le 5 et le 6 et je regarde horizontalement j'ai ce 5 qui me permet de trancher la question cette colonne est donc pleine je peux regarder maintenant cette colonne dans laquelle il me manque le 3 le 5 et le 8 et là le même type de raisonnement quand je regarde ces deux cases le 5 qui est dans le même bloc 3 3 m'interdit de mettre un 5 là-dedans donc dans cette colonne la seule position c'est ici et les deux chiffres qui me manquent dans la colonne sont le 3 et le 8 je regarde horizontalement je ne vois aucune contrainte donc je vais placer le 3 et le 8 et là si on regarde ce bloc 3 3 donc on remarque que il y a trois cases qui ne sont pas encore remplies avec certitude par un certain chiffre et ces trois cases doivent être occupées par un 3, un 8 et un 4 mais on sait que le 3 et le 8 sont dans ces deux cases donc cette case est forcément un 4 on aurait pu aussi remarquer que le 4 qui est ici prive la possibilité de mettre un 4 là-dedans mais c'est important de remarquer que dans un bloc 3 3 ou dans une ligne pardon ou dans une colonne si on a restreint les places de deux chiffres à deux cases alors forcément dans les autres cases ces deux chiffres ne s'y trouvent pas ici donc il me manque trois chiffres qui sont le 7 le 6 et le 3 donc le 7 est parmi ces deux cases donc ici c'est un 3 ou un 6 allons voir maintenant un petit peu en dehors est-ce qu'on pourrait regarder alors regardons ce qu'on peut dire sur cette colonne sur cette ligne pardon sur cette ligne il me manque le 1, le 5, le 6 et le 9 ce que je vois ici c'est que ce 1 m'interdit de poser un 1 dans ces deux cases donc le 1 va être parmi ces deux cases et si j'utilise celui qui est tout en bas il reste seulement cette position toujours sur cette ligne il me manque donc maintenant un 5, un 6 et un 9 si je regarde là encore les incidences verticales on peut voir le chiffre 6 qui interdit cette position et le chiffre 6 qui interdit cette position donc sur cette ligne la seule position pour le 6 c'est celle-là et toujours sur cette ligne il me manque le 5 et le 9 je n'ai pas de contraintes verticales ici ni là je n'ai pas de contraintes non plus issues des blocs 3,3 donc je vais noter qu'il reste les positions les possibilités de mettre un 5 et un 9 dans ces cases si je regarde cette colonne j'ai déjà 5 chiffres de placés il me manque le 3, le 4, le 5 et le 9 donc pour cette case on voit que ça n'est ni 5 ni 9 d'après ça donc il reste le 3 et le 4 dans cette case donc je rappelle dans cette colonne il me manque 3, 4, 5 et 9 dans cette case ça ne peut pas être un 5 il reste 3, 4 et 9 dans cette case ça ne peut pas être un 3 ou un 9 il reste le 4 et le 5 pour le moment je ne peux pas faire mieux que ceci qu'est-ce que je pourrais regarder maintenant ? ce bloc 3,3 a déjà 5 chiffres il manque le 2, le 4, le 5 et le 9 et je n'ai pas beaucoup de contraintes mais j'en ai quand même un peu ce 9 me dit que ça ne peut être que 2, 4 ou 5 quant à ce 5 il me dit que ça ne peut être que 2, 4 ou 9 mais si je regarde cette case donc j'avais dit 2, 4, 5 et 9 j'ai le 5 ici mais j'ai aussi le 2 et le 9 là donc cette case ne peut contenir qu'un 4 et ce 4 me permet d'effacer la possibilité du 4 dans cette case puisque c'est dans le même bloc 3,3 et dans cette case puisque c'est sur la même ligne donc j'efface ce 4 j'efface ce 4 et on a un peu avancé donc dans ces trois cases il manque le 2, le 5 et le 9 et j'ai encore ce 5 qui ici me limite à deux possibilités 2 et 9 et on peut voir que dès qu'on aura trouvé quel chiffre se place dans l'une de ces trois cases on pourra en déduire le contenu des deux autres cases est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose là-dedans je n'ai pas l'impression on a dit qu'ici ça serait que le 8 serait dans une de ces deux cases les autres chiffres sont le 2, le 3 et le 9 et on n'a rien verticalement qui nous permette de trancher il me semble que cette colonne est mieux engagée voyons dans cette colonne il manque le 1, le 3 le 5 et le 6 on peut remarquer que quand on regarde les lignes qui arrivent il y a le chiffre 1 qui est presque partout le chiffre 1 ne peut donc pas être là ni là, ni là il est forcément ici dans cette colonne il me manque encore le 3, le 5 et le 6 on peut remarquer le 6 ici qui interdit ces deux cases donc le 6 est dans cette case dans ces deux cases il me manque encore le 3 et le 5 je regarde latéralement je vois ce 5 donc le 5 est en dessous et c'est un 3 ici ce 5 ne me donne rien de particulier mais ce 3 si je regarde horizontalement ça me permet de lever l'ambiguïté qui régnait sur ces deux cases ce n'est pas un 3 ici ce n'est pas un 8 au-dessus et ce 3 qu'on vient de résoudre lui-même a une influence sur la case qui est juste ici ça ne peut pas être un 3 donc c'est un 4 et ce 4 que j'ai obtenu par un raisonnement horizontal a des répercussions verticalement ça prive cette case-là de la possibilité d'être un 4 qui elle-même empêche la case supérieure d'être un 9 et ce 9 quand je descends m'empêche celle-ci d'être un 3 donc on a eu ici une cascade de déductions et ces déductions ont pu être faites parce qu'on avait noté à chaque fois les possibilités maintenant regardons ces cases qu'on vient de remplir et on va voir qu'elles ont une influence sur ce qu'il y a à l'autre bout de la ligne ce 9 nous donne qu'ici c'est un 5 et qu'on prenne ce 5 ou ce 5-là ici c'est un 2 et en dessous c'est un 9 ça a bien avancé dans cette partie de la grille sur cette ligne il manque un 4 et un 6 on n'a rien verticalement pour lever l'ambiguïté je vais juste placer 4 et 6 ici dans ces deux cases si je regarde cette ligne ou ce bloc 3-3 il me manque un 2 et un 8 je n'ai plus besoin de ces petites remarques je place le 2 et le 8 et là pareil rien par ici pour lever l'ambiguïté avec tout ce qu'on a fait on a là 3 lignes qui contiennent déjà 6 chiffres commençons par celle-ci il manque le 2 le 6 et le 8 et si on regarde bien on a ce chiffre 6 qui nous prive de mettre un 6 dans ces deux cases donc la seule position dans cette ligne c'est de mettre le 6 ici et ce 6 si je regarde verticalement me permet de lever l'ambiguïté entre ce 4 et ce 6 c'est le 4 à droite et le 6 à gauche et ces deux chiffres ne résolvent rien de plus pour le moment mais si je reviens sur cette ligne il me manque encore dans ces deux cases un 2 et un 8 et en regardant verticalement ce 2 me permet de résoudre un 8 à gauche un 2 à droite ensuite il me manque dans ces trois cases il me manque globalement un 4 un 7 et un 9 et si je regarde bien cette case là on peut voir que j'ai déjà un 4 et un 7 dans cette ligne donc ici c'est forcément le 9 il me reste donc à placer un 4 et un 7 dans ces deux cases et je ne sais pas encore pour le moment dans quel ordre puisque je n'ai rien dans le reste de la colonne qui me permettent de répondre à cette question regardons cette ligne puisque le 4 et le 7 sont là-dedans il me manque juste un 9 c'est donc un 9 qui vient dans cette position les deux dernières cases de cette ligne et de ce bloc contiennent un 3 et un 8 je n'ai rien là-haut qui me permette de décider je place donc ce 3 et ce 8 en attendant d'en savoir plus et c'est ce qui se passera dans ce bloc qui nous permettra de résoudre ces ambiguïtés regardons maintenant par exemple cette colonne on sait qu'ici c'est un 4 ou un 7 les autres chiffres qui manquent dans la colonne en dehors du 4 et du 7 sont le 1 et le 3 donc 1, 4, 7 et 3 ici ce n'est pas un 1 donc je vais mettre 3, 4 ou 7 ici ce n'est pas un 4 donc 1, 3 ou 7 ici ce n'est pas un 7 donc 1, 3 ou 4 on n'est pas très avancé quand même espérons que ça se passe mieux avec l'autre colonne l'autre colonne il me manque le 4 et le 7 ainsi que le 5 et le 8 4, 5, 7 ou 8 ah ici j'ai déjà 8, 5 et 7 donc ici ça ne peut être qu'un 4 et ce 4 va déjà faire une grande différence parce que déjà il va retirer verticalement le 4 dans les possibilités ici donc ici c'est un 7 et juste à côté c'est un 4 mais ce 4 et ce 4 nous privent de la possibilité 4 dans ces cases là je vais refaire ce 3 pour qu'il soit un peu plus lisible maintenant ces deux dernières cases dans cette colonne contiennent un 5 et un 8 et d'après le 8 qui est ici c'est un 8 au dessus et un 5 en dessous regardons maintenant ce qui va se passer dans le reste de la grille je pense notamment à ce 5 qui va être couplé avec ce 5 pour dire que j'ai un 5 parmi ces deux cases puisque donc ce 5 n'est pas là ce 5, le 5 n'est pas là et d'après ce 5 la seule possibilité c'est de le placer ici ensuite qu'est-ce qu'on va regarder si on regarde dans cette ligne il me manque le 1, le 3, le 6 et le 9 donc là dedans 1, 3, 6 ou 9 mais là j'ai déjà un 1 ou un 6 donc ici c'est 3 ou 9 dans celle-ci 1, 3, 6 ou 9 ici j'ai déjà 6 et 9 remarquez que j'avais le 6 ici aussi donc c'est un 1 ou un 3 et si on regarde ce qu'on vient de placer remarquez que le 1 et le 3 donc le 3 semble pouvoir être dans toutes les cases mais on n'a qu'aux extrémités on a le 1 et le 3 et en fait si on regarde les autres chiffres le 6 ne peut être que dans cette case le 9 ne peut être que dans cette case on aurait certainement pu le remarquer avec d'autres raisonnements mais on voit que le 6 est forcément ici c'est dans cette ligne et le 9 forcément là puisqu'on avait exclu ces chiffres de cette case et de cette case ce 9 ici maintenant il reste à placer les deux chiffres dans ces cases et les deux chiffres qui nous manquent sont un 3 et un 7 je les note et regardons un peu ce qui manque là-dedans et bien il manque 1, 3, 2 et 4 globalement dans tout ceci il manque 1, 3, 2 et 4 si on regarde là il y a un chiffre 1 qui m'empêche de mettre un 1 là-dedans là-haut si j'ai un chiffre 1 qui m'empêche de mettre le 1 là-dedans donc le 1 ne peut être qu'ici et ce 1 va me permettre horizontalement d'éliminer la possibilité du 1 dans cette case et ce 3 m'empêche en dessous d'avoir un 3 ici et maintenant que j'ai le 3 et le 7 il reste le 1 dans cette case ce 7 va permettre de résoudre l'ambiguïté qui subsistait ici ici c'est un 3 et juste au-dessus c'est un 7 la grille est presque terminée sur cette ligne il me manque uniquement un 3 je peux donc le placer ici sur cette ligne et dans ce bloc il me manque un 2 et un 4 et d'après le 4 qui est ici c'est un 2 et un 4 et maintenant ces chiffres vont permettre ce 3 va permettre de résoudre ce 3 et ce 8 ce 2 va permettre de résoudre cela donc là-haut ce n'est pas un 2 ici ça n'est pas un 8 en bas ça n'est pas un 3 et là ça n'est pas un 8 et cette résolution est terminée donc je pense avoir utilisé à peu près les mêmes techniques que dans la première vidéo la différence je dirais de difficulté de cette grille par rapport à la précédente c'est qu'il y a moins de chiffres placés au départ donc on peut moins commencer avec les régions qui contiennent beaucoup de chiffres et on doit plus commencer avec les chiffres qui sont présents plusieurs fois pour voir comment ils interagissent comme par exemple ce 7, ce 7 et ce 7 qui a permis dès le début de placer un 7 dans cette case j'espère que cette vidéo vous a intéressé je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Sud au Canard et je vous remercie de l'avoir suivi et je vous remercie de l'avoir suivi